Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Hadid Emna, étudiante en L1 Psychologie, et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui traite principalement l'influence sociale et relations de groupe. Je vais commencer avec une petite définition de l'influence sociale comme thème général. Il s'agit de l'un des mécanismes fondamentaux dont se préoccupe la psychologie sociale. Elle correspond à une pression du groupe, de la société, sur l'individu qui a pour conséquence de modifier peu à peu ses attitudes et ses comportements. Dans ce contexte, l'individu est sans cesse pris entre deux logiques différentes, ce qui se traduit par un conflit entre, premièrement, le désir d'être similaire à autrui, c'est-à-dire acceptable ne pas être rejeté, et deuxièmement, le désir de garder sa spécificité et son individualité. En effet, toutes les études qui tentent de saisir ce processus mettent en évidence une dimension essentielle de la relation avec autrui, ainsi que de la relation entre l'individu et la société. Parmi les raisons qui m'ont amenée à choisir le thème de l'influence sociale, et le désir de comprendre comment les autres nous influencent significativement et comment nous pouvons influencer les autres aussi, la curiosité envers les mécanismes de persuasion, de conformité et de désobéissance, par exemple, et finalement le désir d'étudier la démarche et la méthodologie des expériences élaborées par des psychologues sociaux, généralement en laboratoire. Le conformisme constitue l'une des manifestations de l'influence sociale. Il s'agit d'une modification d'un comportement par lequel l'individu est amené à aligner ses propres opinions, comportements, croyances ou conduites sur celles d'un ensemble d'autres personnes. Ainsi, il répond aux pressions d'un groupe en cherchant à se mettre en accord par l'adoption de normes proposées ou imposées. Par exemple, le fait de commander la même boisson que ses amis lors d'une sortie ou le fait d'adopter les codes vestimentaires en usage dans son entourage professionnel ou à l'école. La tendance à se conformer au comportement du groupe a été étudiée par Solomon H, chercheur en psychologie à Swarthmore College aux États-Unis. Dans une expérience publiée en 1956, il démontre l'influence et le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Les sujets expérimentaux participent à l'expérience en groupe de 7 à 9 personnes, qui constituera la source d'influence. Au sein de chaque groupe, seul un sujet est naïf, les autres sont décampères, personnes qui participent à l'expérience après s'être entendues avec l'expérimentateur sur ce qu'ils doivent faire. Ils suivent les directives du psychologue données en amont et ils sont instruits à donner une réponse manifestement fausse lors de cet essai sur 12, en parfaite unanimité et avant le sujet naïf. En effet, les étudiants assis les uns à côté des autres donnaient leurs réponses à tour de rôle. Ils doivent dire que les lignes parmi A, B et C aient de la même longueur que la ligne test. Contrairement aux compères, les sujets cibles sont naïfs et ils sont situés à l'avant-dernière place pour qu'ils entendent les réponses du groupe. Les réponses du sujet naïf sont alors étudiées. L'objectif était d'analyser comment le sujet allait réagir en constatant que le groupe n'était pas du même avis. L'expérience a montré que 37% des sujets finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices. Dans le même contexte, des expériences rigolotes et tragicomiques comme une caméra cachée anglaise qui démontrent notre incapacité à imposer l'évidence face à la pression collective. Le principe de cette caméra cachée est simple. Parmi toutes les personnes présentes dans l'ascenseur, une seule est victime, les autres sont des complices. Ils font partie de l'expérimentation et ont pour rôle de tourner le dos à la porte de l'ascenseur en attendant l'arrivée du cobaye. Comme résultat, bien que le sujet naïf soit conscient de l'attitude incohérente des complices, il va tourner lui aussi le dos à la porte de l'ascenseur. Bien que ce soit juste pour rire, Candid Camera a également soulevé de sérieuses questions sur la conformité pour nous tous. Ces démonstrations, bien qu'amusantes, nous interrogent sur nos choix. On va passer maintenant à un deuxième phénomène social appelé l'obéissance à l'autorité. Il s'agit d'une modification des conduites ou des comportements afin de se soumettre à un ordre, à une injonction qui vient d'une autorité que nous jugeons ou pensons légitime, par exemple le professeur, le médecin, le policier, etc. Dans ce cadre, Stanley Milgram, un psychologue américain, il a réalisé une série d'expériences psychologiques menées à l'université de Yale au début des années 1960 qui permet d'évaluer l'autorité et la soumission dans un contexte particulier, puisqu'elle a été menée après la Seconde Guerre mondiale, le but étant d'essayer de comprendre ce qui a pu mener des personnes ordinaires à tuer ou à torturer sous ordre hiérarchique pendant le nazisme. Des participants sont recrutés par une petite annonce pour participer à l'étude au laboratoire de psychologie réputé de l'université de Yale sur la mémoire, plus précisément l'influence de la punition sur la mémoire, apprendant mieux lorsqu'on sait que nos erreurs seront punies, rémunérés 4 dollars pour une heure de participation, ce qui représentait à l'époque une bonne affaire. Les participants sont généralement des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, issus de tous les milieux avec différents niveaux d'éducation. Suite à un tirage au sort truqué, le sujet naïf se retrouve enseignant et un camparse d'une quarantaine d'années joue le rôle de l'élève. On demande alors au sujet naïf de lire des couples de mots à l'élève et de vérifier s'il les a retenues. En cas d'erreur, lors du rappel, le sujet devait lui administrer une décharge électrique au moyen d'un générateur de choc allant jusqu'à 450 volts, où il est indiqué « danger » par saut de 15 volts avec les indications suivantes chocs légers, chocs modérés, chocs forts, chocs très forts, chocs extrêmement intenses, attention chocs dangereux et enfin 3x. Et s'il hésitait, le scientifique présent lui demandait imperturbablement de poursuivre l'expérience. Bien sûr, les chocs électriques ne sont pas réels, mais ce qui est important, c'est que le sujet naïf croit qu'il le sent. On le soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance l'élève peut recevoir et pour renforcer sa confiance sur la véracité de l'expérience. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience et que les chocs augmentent, la souffrance de l'élève est de plus en plus alarmante. À 75 volts, l'élève gémit. À 120 volts, il crie que les chocs sont douloureux. À 150 volts, il refuse de continuer. À 270 volts, il pousse un cri d'agonie. À partir de 300 volts, il râle une dernière fois et cesse de répandre. Par conséquent, le conflit ressenti par le professeur augmente et les hésitations à infliger les chocs sont de plus en plus fréquentes. À chaque fois que l'enseignant hésite, l'expérimentateur lui dit de continuer. Ce dernier intervient pour lui donner des ordres selon des relances préétablies. Première relance, veuillez continuer s'il vous plaît. Deuxième relance, l'expérience exige que vous continuiez. Troisième relance, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et la quatrième relance, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si après quatre incitations successives, le professeur hésite encore, l'expérience est interrompue. Quant aux résultats, la plupart des participants ont obéi à l'autorité. 65% des participants ont administré la tension maximale de 450 volts lorsqu'on leur a ordonné de le faire par une personne en position d'autorité. Une deuxième expérience, appelée l'expérience de l'hôpital de Holfing, montre comment l'obéissance en milieu hospitalier peut littéralement être mortelle si les gens ne mettaient pas en question d'autorité. La procédure impliquait une expérience dans un hôpital psychiatrique sur le terrain impliquant 22 infirmières de nuit qui ont reçu des demandes téléphoniques d'un médecin, Dr. Smith, le chercheur. Il leur demande de vérifier l'armoire à pharmacie pour voir si elles ont le médicament astrotin. Le médicament n'était pas vraiment réel, même si les infirmières pensaient que c'était le cas. Le médicament lui-même était une pilule de sucre inoffensive, c'était une capsule de glucose de couleur rose, inventée juste pour l'expérimentation. Quand elle vérifie, elle peut voir que la dose maximale est censée être de 10 mg seulement, contrairement à ce que le médecin a dit. En effet, il demande d'administrer 20 mg du médicament à un patient appelé Jones. Dans un autre hôpital, 21 étudiantes infirmières et 12 infirmières diplômées ont été invitées à remplir un questionnaire, leur demandant ce qu'elles feraient si elles étaient confrontées à la situation expérimentale. Quant au résultat, dans le groupe expérimental 21 infirmières sur 22, c'est-à-dire 95% ont obéi aux ordres du médecin et étaient sur le point d'administrer le médicament aux patients. 11 infirmières qui sont allées administrer le médicament ont admis connaître la posologie d'Astrotene. Les 10 autres n'ont pas remarqué, mais ont jugé que c'était sûr, car un médecin leur avait ordonné de le faire. Et lorsqu'on a demandé à d'autres infirmières de discuter de ce qu'elles feraient dans une situation similaire, c'est-à-dire un groupe témoin, 31 sur 33 ont dit qu'elles ne se conformeraient pas à l'ordonnance. Une autre expérience qui étudie le phénomène de l'obéissance à l'autorité est celle de la prison de Stanford. En 1971, Philippe Zimbardo a mené son étude la plus célèbre et la plus controversée, l'expérience de la prison de Stanford, parfois surnommée effet Lucifer. C'était une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale qui a eu un très grand écho social et médiatique. Il visait à étudier le comportement de personnes ordinaires dans un tel contexte et eu pour effet de montrer que c'était la situation plutôt que la personnalité autoritaire des participants qui était à l'origine de comportements parfois à l'opposé des valeurs professées par les participants avant le début de l'étude. Dans cette étude, les chercheurs ont installé une prison fictive dans les sous-sols du bâtiment de psychologie de l'université de Stanford. Ils ont ensuite sélectionné 24 étudiants de premier cycle pour jouer le rôle de prisonniers et de gardiens. Les participants ont été choisis parmi un groupe plus large de 70 volontaires parce qu'ils n'avaient pas d'antécédents criminels, ne présentaient pas de problèmes psychologiques et n'avaient pas de problèmes médicaux importants. Ils ont même subi des arrestations simulées à leur domicile par la police locale avant d'être amenés à la fausse prison du campus de Stanford pour que l'expérience soit la plus réaliste possible. Sur Bas du hasard, ils définissent 12 prisonniers et 12 gardiens. Bien que l'étude de la prison de Stanford ait été initialement prévue pour durer deux semaines, et elle a dû être interrompue au bout de six jours seulement en raison de ce qui arrivait aux étudiants participants. En effet, les événements à la prison ont pris une tournure inattendue suite aux violences générées par l'immersion complète des étudiants dans leur rôle. Les gardiens ont commencé à agir de manière hostile, voire déshumanisante, cruelle et abusive envers les prisonniers et les ont forcés à adopter des comportements dégradants et humiliants. Ils punissaient les prisonniers par le biais de privation de nourriture ou de repos, les ont fermés dans des placards pendant des heures, les obliger à se maintenir debout, nus, et à l'air même jusqu'à les obliger à simuler la pratique du sexe oral entre eux. En contrepartie, les prisonniers de l'étude ont commencé à montrer des signes de dépression et certains ont même fait des dépressions nerveuses, conduisant à des situations réellement dangereuses et psychologiquement dommageables. Selon Zimbardo, cette expérience permet de mieux comprendre les comportements parfois inhumains des personnes en situation de pouvoir. Rappelez-vous les sévices subis par les détenus de la prison d'Abu Raib en Irak. On va passer maintenant à la normalisation. Elle renvoie à un processus par lequel les individus se trouvant en groupe quelconque s'acquiert des normes sociales et adopte des positions communes ou des systèmes de référence qu'ils utiliseront pour produire des comportements ou des jugements et les mises en œuvre lorsqu'il n'y a pas de normes, de valeurs ou de références préalablement établies. Les sujets vont exercer les uns sur les autres une influence réciproque et converger vers l'adoption d'une norme commune. En 1935, c'est Cherif qui a initié l'étude expérimentale de la formation des normes au sein des groupes qui se déroulent à l'Université Columbia aux États-Unis. On passe à l'innovation, également appelée influence sociale minoritaire. Elle est définie comme l'influence qu'a un individu ou une minorité de personnes sur une majorité. C'est un processus par lequel les opinions minoritaires, les sources qui se posent comme déviants, exercent une influence sociale en visant à créer des comportements nouveaux ou à modifier les comportements déjà existants. Une des expériences les plus connues sur le phénomène d'innovation est celle de Serge. L'expérience consiste à juger la couleur et l'intensité lumineuse de six diapositives bleues. Il constitue un groupe de six personnes confrontées à une tâche perceptive relativement évidente. Trois sont de forte intensité lumineuse et trois sont de faible intensité lumineuse. La condition expérimentale était constituée de quatre participants naïfs représentant la majorité et de deux complices, la minorité. Quant au résultat, dans la situation expérimentale, les participants se reliaient à la réponse erronée émise par les complices dans 8,25% des cas, contre 0,25% des cas dans les groupes contrôle. Les groupes contrôle étaient en fait composés de six sujets naïfs qui indiquaient leurs réponses par écrit. Pour conclure, la majorité peut être cible d'influence, mais une minorité semble avoir plus de difficultés à influencer qu'une majorité. Finalement, on va étudier la résistance. En psychologie sociale, elle se caractérise par l'aptitude quand les êtres humains ont affronté toute situation qui leur paraît illégitime. Elle désigne la possibilité que chacun a de se soumettre. Dans ce contexte, on va étudier l'expérience de Stoner. Il proposa une douzaine de problèmes à des étudiants. L'instrument utilisé est le questionnaire de dilemme sur les choix pour mesurer la prise de risque. Ce questionnaire est toujours utilisé de nos jours, malgré quelques transformations. Il est composé de douze sign-ets mettant en scène un dilemme de la vie quotidienne. Chacun des problèmes décrivait un personnage fictif face à un dilemme mettant en jeu une option risquée mais a des conséquences désirables si cela marche. Ces conséquences peuvent être un meilleur emploi, un succès, des profits importants, etc. L'autre option est une option prudente mais avec des perspectives moins attrayantes. La tâche des sujets consistait à conseiller, dans un premier temps seul, ils fournissaient une série d'appréciations individuelles, puis en groupe, ils doivent discuter de leur appréciation en vue d'une décision collective et dans un troisième et dernier temps, à nouveau seul. Les groupes sont séparés et chacun se repositionne individuellement par rapport au matériel. De manière individuelle, les gens sont plus prudents et quand ils en discutent en groupe, la décision est beaucoup plus risquée suite à la mise en commun des avis. Pour conclure, l'influence sociale est un des mécanismes fondamentaux dont se préoccupe la psychologie sociale. En effet, toutes les études qui tentent de saisir ce processus mettent en évidence une dimension essentielle de la relation avec autrui ainsi que de la relation entre individus et société et d'une certaine manière, tous les autres aspects en découlent. Merci pour votre attention et voilà les références de mon projet.